Une pandémie qui touche la santé mais aussi l'économie. Plusieurs entreprises et salariés sont en difficulté. Au Maroc, le comité de veille économique a mis en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien au profit des salariés et des entreprises affiliées à la CNSS. Donc l'activité est en baisse ou en arrêt à cause de la crise sanitaire. Les détails avec Amalou Ali Ressi, Sana Yesali. Depuis l'annonce des premiers cas confirmés de Covid-19 sur son sol, le Maroc a mis en place un plan de riposte d'envergure pour lutter contre la propagation du virus. Dans ce contexte, le comité de veille économique a adopté une série de mesures, entre autres la suspension du paiement des charges sociales et la mise en place d'indemnités spécifiques. Parmi les nouvelles dispositions prises par la CNSS, l'annulation du dépôt des certificats de vie pour bénéficier des prestations. Quant aux allocations familiales, nous avons également aboli le dépôt des certificats de scolarité. Par ailleurs, l'une des principales mesures de la CNSS est l'octroi d'une indemnité forfaitaire mensuelle durant la période allant du 15 mars au 30 juin, soit 1 000 dirhams pour le mois de mars et 2 000 dirhams pour les mois d'avril, mai et juin. J'ai pu bénéficier d'une indemnité de 1 000 dirhams. Je suis très reconnaissant à la CNSS, aux autorités compétentes, pour ces mesures de soutien et d'accompagnement. Cette indemnité, prise en charge totalement par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, annule et remplace l'indemnité pour perte d'emploi prévue par le régime de sécurité sociale géré par la CNSS durant toute la période de crise. Par conséquent, ni l'employeur ni le salarié n'ont besoin de déposer les formulaires pour en bénéficier. Sous-titrage ST' 501